Nous nous sommes mobilisés sur le plan économique, sur le plan humanitaire. Dans quelques jours, un navire quittera le port de Marseille pour acheminer des vivres, du matériel médical, du matériel de réhabilitation d'urgence. Grâce à notre ambassade en Ukraine, on a pu récolter un certain nombre de besoins prioritaires de la part des autorités ukrainiennes. Le premier étant l'aide médicale, avec un envoi de médicaments et de dispositifs médicaux. Le second sur tout ce qui est sécurité civile, avec un nombre assez conséquent de matériel de pompiers et également de véhicules roulants. On a également l'aide alimentaire, avec des donations notamment de plats préparés qui permettent vraiment de répondre au plus près du besoin toujours. Et donc notamment le besoin en réhabilitation d'urgence, pour lequel nous avons fait le choix d'envoyer six ponts de secours pour des problématiques d'accessibilité toujours. Tous ces achats, ces donations ont été un peu répartis en France. La majorité des achats ont d'ailleurs été faits à des entreprises françaises. Notre rôle, au-delà de la mise en relation de ces nombreux acteurs, a été également d'une part pour les donations, de vérifier la pertinence de celles-ci par rapport aux besoins, mais également la collecte de données qui sont obligatoires pour l'établissement des documentations nécessaires au transport international. Pour pouvoir répondre à ce besoin logistique, à cette difficulté, ce challenge logistique que nous avions, le centre de crise et de soutien a également fait l'acquisition de conteneurs afin qu'ils puissent être envoyés directement en Ukraine sans aucune rupture de charge. Nous sommes actuellement le 28 septembre, c'est la date de départ du bateau qui vient d'être fini de charger. Il partira ce soir en mer avec trois personnels à son bord, des formistes qui l'accompagneront. Le principal enjeu qu'on a eu sur cette opération d'un bateau pour l'Ukraine, ça a été vraiment l'aspect logistique pour les envoyer, les acheminer, trouver le schéma logistique d'ici en France jusqu'à l'Ukraine. Nous essayons d'être à l'écoute au maximum et c'est ce qui se passe également sur cette opération, c'est ce qu'on a essayé de mettre vraiment en place, c'est de pouvoir répondre de manière vraiment fine aux besoins qui sont demandés. On est sur une logique qui est réellement plutôt au détail, plutôt dans la technicité et non pas dans une intervention vraiment de masse, mais qui est vraiment basée sur les besoins exprimés des personnes qui nécessitent la marchandise. Le navire est arrivé ce matin à Constanta. On a encore un petit peu de travail de coordination douanière avec les autorités roumaines pour que l'ensemble des véhicules et de la marchandise qui est à bord du navire puissent passer cette première frontière roumaine. La sécurité civile française a dès le départ été chargée depuis Brignol de descendre les véhicules jusqu'à Marseille. Là, ils sont en train de superviser la récupération des camions. Il y a plusieurs de nos collègues du ministère de l'Intérieur qui sont en train de vérifier les niveaux d'essence, les batteries des véhicules. Ils vont bientôt prendre possession de l'ensemble de la donation à l'Ukraine. Il y aura également une formation au bénéfice des pompiers ukrainiens pour que chacun s'approprie le matériel. Le convoi s'apprête à partir. Nos pompiers ont pris place à bord des véhicules. Une journée de route aujourd'hui jusqu'à Bacau, première étape à l'intérieur de la Roumanie. Une deuxième journée de route demain jusqu'à Sucheva où sur un parking, l'ensemble des véhicules et des bateaux vont être stationnés jusqu'à ce que les autorités ukrainiennes viennent récupérer cette partie roulante. Ces deux jours nous ont permis de pouvoir être, comme depuis le début de l'opération, en contact avec les destinataires ukrainiens. Nous avons fait plusieurs réunions à cette occasion avec nos interlocuteurs en France, en Roumanie également, mais également en Ukraine. Il y a plusieurs défis pour le montage d'une opération comme celle-là. Le principal, je crois, c'est de faire travailler entre eux des gens qui ne se connaissent pas initialement. Aujourd'hui, nous remettons à la sécurité civile ukrainienne ces camions. Ils sont tous différents. Ce que vous voyez là, c'est la remise des clés et avec la remise des clés, la remise du fonctionnement de chacun des camions. Nous sommes occupés des procédures. Il s'agit du dédouanement, il s'agit de renseigner les fiches techniques de chacun des éléments du convoi. Tout est différent. Vous voyez, il y a du matériel qui est destiné au ministère de la Santé, par exemple, ukrainien. Donc, chaque partie de l'opération a été spécifiquement préparée par l'ambassade de France en Roumanie. Nous sommes fiers. Nous sommes une équipe soudée depuis le début de la crise. Moi-même, je suis fière. C'est, je crois, la huitième fois que je viens sous Tchiava depuis le début de la crise. et je reviendrai si c'est nécessaire. Je suis en compagnie du maire de la ville pour réceptionner l'aide humanitaire française qui est venue par le bateau, un bateau pour l'Ukraine.